donc aujourd'hui nouvelle vidéo un peu spécial plutôt orienté tuto ça concerne toujours le renault 2087 4 4 sauf que c'est le freinage je préférais le mettre à part c'est des choses à savoir ça peut vous faire économiser de l'argent donc je vous montre comment on rénove ceci restez vu jusqu'à la fin de la vidéo je vous dis si ça vous intéresse je vous dirai le prix du kit de restauration et vous verrez à peu près l'économie qu'on peut réaliser en faisant cette opération ça c'est un cylindre de roue avant bon les arrières c'est les mêmes c'est juste le diamètre qui change on enlevé les caoutchouc comme on peut voir c'est pas très beau ça va pas être du luxe c'est bien rouillé après ça s'enlève bien donc je pense pas que le le cylindre soit attaqué on va voir ça donc ça je change et après il ya les pistons et il ya les joints derrière bon on va pas se mentir la fontaine ça a pas enlever grand chose donc ce que je vais faire j'ai gratté un petit peu ici parce que le piston il faut qu'il sorte à l'extérieur et donc s'il ya la rouille ça va pas sortir même en soufflant donc le tout c'est d'enlever le plus gros alors on voit bien qu'il ya quand même quelque chose d'épais on va essayer de récupérer tout ça bon après c'est la rouille n'est pas forcément marqué si elle a peut-être pas forcément marqué le cylindre et voilà ça s'enlève quand même donc je prends un couteau comme ça et j'utilise pas la partie tranchante j'utilise le dos juste pour gratter un petit peu donc on voit que ça s'enlève pas trop mal le but c'est d'enlever le gros pour pouvoir faire sortir le piston donc c'est un élément de freinage donc c'est très important si vous savez pas le fait pas essayer de pas marquer le cylindre après on passera un coup de rhodoir de toute façon on mettra sa propre des fois c'est plus impressionnant que ça paraît on a tendance à les changer l'autre côté on va le faire pareil une punition pas si on voit c'est déjà beaucoup mieux ce que je vais faire je vais passer un coup de dremel avec une petite brosse mais ça en fait c'est du feutre donc c'est pas abrasif ça va pas m'abîmer le cylindre de roue donc voilà déjà c'est beaucoup mieux pareil de l'autre côté ça va très bien comme c'est du feutre ça abîme pas le cylindre de roue bon ça fume un peu mais c'est normal parce qu'il ya du produit et ça chauffe donc maintenant on va enlever les pistons pour le coup cela ils sont bien grippés donc j'ai pris celui qui était le plus en mauvais état donc les autres ça ira forcément mieux que celui là celui là c'est le pire donc parce qu'ils bougent pas du tout alors que les autres et bouger un petit peu donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire la soufflette dans un premier temps on laisse la vis de purge fermée et on va mettre de l'air là dedans donc ça c'est la méthode la plus simple mais c'est pas sûr qu'elle fonctionne bien on pose le cylindre de roue voilà et on prend une soufflette et donc on va mettre la soufflette dans l'orifice à la place du flexible de frein en fait et on va envoyer de l'air comprimé comme ça ça va ça va faire sortir les pistons ou pas s'ils sont trop grippés ils sortiront pas il y en a un qui a bougé je sais pas c'est celui-là les montés un peu voilà je suis allé monter mais apparemment il doit avoir quelque chose encore qui gêne donc je vais le redescendre en appuyant dessus là ça va pas bon on va essayer de le faire rentrer pas sa force quand même avec un bout de bois il faut éviter de prendre quelque chose qui est trop dur pour pas marquer le piston voilà là il est rentré donc là comme on peut voir il est rentré il commence à bouger il reste une petite épaisseur de de rouille qui l'empêche de sortir donc voilà ce qu'il faut que j'enlève donc même technique que tout à l'heure je vais reprendre mon petit couteau et juste gratter un petit peu je vais l'enfoncer un peu et gratter ce cette petite épaisseur on gratte bon ça tue mais parce que ça chauffe le produit on nettoie un peu on voit que c'est mieux on met la main dessus voilà on le voit il est quasiment en haut on appuie pareil pour le faire descendre ça le fait naviguer voilà ça y est il est sorti je sais pas si vous avez entendu et voilà voilà le fameux joint par contre il y a de la saloperie dedans là ça fait pas semblant ici là je sais pas si vous voyez il y en a voilà c'est pas mal là quand même donc maintenant la sortie homme donc deux solutions moi change les joints donc ce que je peux faire c'est sortir celui-là du même côté que l'autre on va faire pareil on va taper voilà le joint on peut les sortir avec de la graisse aussi en mettant un graisseur à la place du flexible de frame si ça sort pas ça a énormément de force une pompe à graisse bon après moi je fais comme ça si si j'y arrivais pas je viendrais peut-être aussi à faire à la pompe à graisse mais pour l'instant j'y suis arrivé on va voir si on peut le ramener comme il faut bon là il est très sale maintenant on va nettoyer l'extérieur bon voilà après la brosse métallique bon là il est bien ramené c'est propre dites moi ce que vous en pensez si vous avez d'autres astuces comment vous faites dans les commentaires dites moi ça voilà donc c'est quand même bien rattrapé on voit que c'est pas top bon voilà j'ai utilisé un rhodoir à cylindre donc c'est les mêmes rhodoirs que pour les moteurs en fait c'est des petites pierres qui vont venir nettoyer le cylindre donc c'est ce ressort voilà on met les pierres dans le cylindre comme ça je sais pas si vous voyez bien ça vient bien frotter et en tournant comme ça bon on va le mettre sur une perceuse ça va venir à léser très légèrement le cylindre l'avantage de ce système plutôt que de faire ça à la main et à la toile c'est que c'est uniforme et ça n'obalise pas le cylindre ça enlève très peu de matière aussi donc voilà ça va nous permettre de de rôder le cylindre enlever toutes les petites traces donc moi ce que je fais c'est que j'utilise ça avec un liquide bon après ça peut être n'importe quoi du dégrippant du produit de fontaine du pétrole les anciens le faisaient au pétrole c'est même appareil qui sert pour faire ça pour les chemises des moteurs de voiture voilà en plus gros bien sûr donc c'est un appareil qui vaut allez on va dire une vingtaine d'euros 20 euros voilà donc c'est très pratique il y en a plusieurs diamètres donc là et en tournant comme ça on fait des va et viens on va en arrière voilà nettoyer de temps en temps les pierres après il faut le ressortir mais voilà voilà quand ça sort ça fait ça bon là bien sûr c'est pas bon encore il faut le faire quand même plusieurs fois pour que ça soit efficace ça commence à avoir la gueule à faire un dernier coup pour la forme bon c'est pas la peine de trop y faire non plus bon après il faut savoir que ça enlève pas non plus énormément de matière cet appareil il va comme ça on va en arrière comme dans papa dans ma mante bon là on est pas mal bon là il ya encore une trace de noir par contre il n'y a rien au doigt je sens pas de d'imperfection là donc là on voit encore un peu noir mais là c'est pas grave parce que le piston le joint il est à peu près vers le milieu après il ya le piston ici dans cette zone là le joint va jamais venir dans cette zone là ce qui est important c'est d'avoir une belle surface voilà pour que le joint ne fuit pas le joint sera pas à ce niveau là parce que si le joint venait à ce niveau là ça voudrait dire que le piston est sorti donc c'est pas possible donc c'est propre moi ça me va je vais pas continuer pour enlever ses traces ça sert à rien voilà donc lui c'est bon il est restauré bon maintenant on va s'occuper des deux pistons donc ça je vais le nettoyer au touré avec la brosse métallique gentiment pour enlever ses traces donc l'étanchéité ne se fait pas avec ça bien sûr donc voilà c'est moins précis il faut que ça soit propre pour que ça coulisse bien allez c'est parti allez hop voilà donc c'est pas parfait mais bon de toute façon ça ça va pas sur la lune donc donc ça c'est le ressort qui entre les deux pistons je nettoyais pareil à la brosse métallique bon je vous montre pas vous connaissez la chanson oui voilà c'est plus rapide comme ça ça a changé de gueule quand même il est beaucoup plus joli et j'ai bouché tous les orifices avec du papier et du scotch de masquage bon voilà on est parti pour le remontage le ressort la vis de purge les pistons les deux donc les cylindres de roue comme ça c'est le même système sur tous les véhicules qui ont des freins à tambour après ça peut varier le système de montage ça veut dire que les joints soit ils sont intégrés au piston soit c'est comme ça c'est des joints qui se posent juste dessus et le ressort va dedans je vous montrer comment ça fonctionne c'est le même principe pour restaurer ça varie un petit peu les caches poussières c'est ça donc des fois c'est attaché sur le piston des fois non bon comme ça c'est un véhicule très ancien il n'y a pas tous ces systèmes mais globalement c'est le même système pour tous les cylindres de roue donc il nous faut comme j'ai dit les deux pistons les joints les caches poussières le ressort la vis de purge et de la graisse à frein donc la graisse à frein c'est pas obligatoire vous pouvez utiliser du liquide de frein donc le même liquide de frein qui est utilisé sur sur votre véhicule bon moi je vais utiliser la graisse de frein parce que je vais pas remonter les les cylindres de roue tout de suite parce que le véhicule est en restauration donc je sais pas quand il sera fini donc je préfère utiliser de la graisse donc on est parti pour le remontage donc on commence par mettre un peu de graisse sur un joint comme ça sur les lèvres juste pour pas abîmer le joint qu'on va le monter pas besoin d'en mettre beaucoup et d'ailleurs si je sais pas si vous avez vu la taille du tube c'est rikiki voilà donc j'en mets un petit peu comme ça dans le cylindre de roue donc comme ça ça permettra d'en attendre du remontage sur le véhicule qui est une lubrification et que ça se reoxyde pas ça en fait il ya le ressort qui va là donc le joint va dans ce sens voilà on peut pas se tromper après donc voilà je mets le joint comme ça à la main gentiment ensuite je vais mettre un peu de graisse sur le piston j'en encore c'est très gras et donc ça reste bien après les doigts donc je peux en mettre aussi un peu sur le piston voilà et je mets le piston dedans je l'enfonce à la main ça s'enfonce bien voilà ici c'est pas nécessaire mais j'en mets un petit peu sa vie ça évitera pendant le stockage qu'il y ait l'oxydation et là on a le cache poussière donc voilà qu'on va venir mettre sur le cylindre de roue comme ça donc c'est pas trop dur à mettre il suffit juste de pousser voilà ça s'est enclenché tout seul on regarde que ça soit bien mis donc là voilà on a mis le joint le piston d'un côté maintenant on vient mettre le ressort dessus et l'autre joint donc même punition un peu de graisse comme ça ça évite d'abîmer le la coupelle s'appelle des coupelles moi j'appelle ça des joints mais c'est des coupelles de freins voilà je mets de la graisse un peu partout bien sûr c'est compatible avec le kit de freins voilà on enfonce le piston pareil côté plat avec le joint voilà il ya le joint qui est dedans comme ça le piston hop parce que là après c'est là que viennent pousser les mâchoires de freins là on enfonce à la main pareil voilà donc on voit bien qu'il remonte tout seul voyez donc il est plus grippé on ressort tout seul et maintenant on va mettre le cache poussière dessus le mieux c'est de les retourner c'est plus facile pour les mettre sinon le problème c'est que j'ai bien les mains grasses là voilà en les retournant pour les mettre dessus on a un cylindre de roue refait on peut dire à neuf les coupelles sont changées donc les coupelles qui a dedans je vous ai montré très important les changer c'est ça qui assure l'étanchéité des freins et donc les freins donc très important faut pas lesigner là dessus ça vaut quelques euros les joints là c'est les caches poussière donc voilà ça c'est prêt à remonter donc j'en ai quatre à faire donc le reste je vais les faire comme ça et après le mettre cylindre c'est à peu près le même système j'ai un kit voilà je vais pas vous montrer tout ça pour ça va être trop trop long et c'est c'est la même chose que que pour ça bon comme vous avez vu voilà le résultat donc ça neuf si je devais l'acheter c'est 90 euros voilà le kit joint de rénovation avec les deux coupelles et les deux caches poussières 16 euros donc ça ça dépend des équipes de restauration suivant les véhicules mais en gros c'est entre 10 et 20 euros contre 70 100 euros quoi ça dépend des véhicules tout ce qui est ancien généralement il ya des équipes de restauration ça se fait assez bien à condition voilà que ça soit pas trop trop rouillé non plus après c'est un alliage qui se refait très bien comme vous avez pu voir on démonte on voit que c'est catastrophique au final on arrive bien à rattraper les choses après il faut il faut se sentir capable de le faire c'est un organe de sécurité donc si vous n'êtes pas capable ou si ça vous gêne acheter un kit tout neuf ou faites le faire et tout simplement donc cette vidéo est terminée merci de m'avoir suivi jusqu'ici et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo merci